Dans cette vidéo, je vais te partager mon script exact d'appel de vente que j'utilise depuis 2021 qui me permet de signer des contrats jusqu'à 5 000 euros au téléphone. Ok, donc la première chose qu'on fait quand on fait des appels de vente, c'est déjà de créer du rapport avec la personne qui est en face. C'est-à-dire que voilà, on est là, on fait un petit small talk, ce qu'on appelle. Voilà, tu es d'où ? Tu viens d'où ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Pourquoi pas faire un effet miroir ? Oh, tu habites à Rouen ? Oh, hyper intéressant, Rouen. Voilà, j'ai une personne, un copain que je connais qui habite là-bas, trop drôle et tout. L'idée, c'est de créer un petit rapport et que la personne se sente à l'aise en fait. L'idée, c'est vraiment ça. Ensuite, un truc qui est fondamental, mais vraiment, vraiment, vraiment important, c'est vraiment de poser le cadre. On pose le cadre de l'appel. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, voilà, habituellement, monsieur le prospect, voici comment se passe ce genre d'appel. Moi, je vais te poser des questions sur ton activité, tes objectifs, ce qui t'empêche un petit peu d'y arriver. Et puis aussi, on va essayer de trouver le problème ensemble. Et puis enfin, je vais te suggérer une solution personnalisée en fonction de ta situation, comme pourrait un petit peu le faire un docteur. Et puis derrière, si je suis certain de pouvoir t'aider à trouver plus de clients, je te parlerai avec ton accord, bien sûr, de la manière dont je pourrais t'aider à augmenter les taux de conversion de ta page de vente, à augmenter le chiffre d'affaires de ta boutique e-commerce grâce à des séquences email optimisées. Et tu me diras si tu es intéressé ou non, est-ce que ça te convient ? Oui, ça me convient. Là, on va chercher un premier oui. Moi, j'aime bien dire qu'on va chercher des micro oui. Plus il y a de micro oui avant de demander un grand oui à la fin qui est ce que tu veux acheter, plus on a de chances que la personne dise oui. C'est-à-dire qu'on veut passer du niveau 0 au niveau 100, il faut construire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, premier oui, deuxième oui, troisième oui, quatrième oui. L'idée, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher des micro oui. Donc, on demande toujours à la personne si ça lui convient. Est-ce qu'elle comprend ? Est-ce qu'elle est alignée ? Est-ce que derrière, elle me suit ? Est-ce que tu me suis toujours ? Oui, oui, je te suis. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, est-ce que ça te convient ? Donc là, on a posé le cadre. Comme ça, la personne sait que c'est nous qui sommes en train de gérer. La personne, elle sait que c'est nous le capitaine du bateau. La personne, elle n'est pas derrière en train de dire « Ok, c'est moi qui vais gérer. Je vais lui poser plein de questions. » Non, là, ce qui est important, c'est de montrer que vous, que tu es le responsable et que voici comment ça va se passer parce que je ne suis pas un freelance exécutant bêtement. Je suis un freelance consultant. Je prends en charge l'appel. Je te montre comment ça va se passer. Crois-moi, ça va bien se passer. Et derrière, il y a aussi un rapport de force qui s'exerce beaucoup moins parce que si tu ne poses pas le cadre, la personne derrière va se dire « Ok, c'est un peu moi qui va gérer l'appel. Je fais comme je veux. » Non. Écoute, c'est comme ça que ça se passe, ce genre d'appel, avec moi, si tu veux qu'on travaille ensemble. C'est comme ça. Donc, l'idée, c'est ça. Poser le cadre le plus important. C'est presque la chose la plus importante de l'appel, selon moi. Ensuite, un truc qui est un peu optionnel, moi, ce que j'invite à faire, c'est les décisionnaires. Donc, déjà, c'est de poser une question pour éviter plus tard l'objection de « Oui, mais il faut que j'en parle à mon poisson rouge, à ma tante, à mon mari, à mon associé, machin. » Donc, c'est pour ça que je mets les décisionnaires tout de suite. Donc là, si tu es en B2C, si tu es en B2C, ça serait de dire… J'ai juste oublié de te demander un tout petit peu plus tôt, mais est-ce que pour ton activité de RH, de cabinet RH, tu prends habituellement… Du coup, non, parce que c'est en B2C, mais pour ton activité de coach en développement personnel, tu prends habituellement les décisions seules ou tu dois toujours demander l'accord de ton partenaire ou de quelqu'un d'autre ? Si la personne n'arrête de dire « Non, non, c'est moi qui prends tout seul, c'est mon business, donc je prends les décisions seules. » Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, la personne ne va pas pouvoir dire « Écoute, il faut que j'en parle à ma femme. » Parce que non, parce qu'au début, la personne s'est engagée sur le fait qu'elle prenait ses décisions seules. Donc ça, c'est important. Je le mets optionnel parce que ce n'est pas toujours facile à glisser, mais moi, j'aime bien le faire à cet endroit. Si on est en B2B, juste j'ai oublié de te demander un tout petit peu plus tôt « Mais est-ce que tu es le seul capitaine du bateau ou tu copilotes avec un associé ? » « Ah ben oui, il y a un associé dans l'histoire et tout, je prends les décisions avec lui. » Donc là, plus tard, ça va être un peu plus compliqué de contrer l'objection. « Il faut que j'en parle à mon associé » parce que forcément, il n'est pas le capitaine tout seul du bateau. Il y a un associé. Donc, on s'en assure au préalable. Ensuite, une chose que j'aime bien faire, c'est de demander la raison de l'appel. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Ok, cool. Donc, première chose que j'aime bien toujours demander, c'est du coup, pourquoi tu as décidé de booker ce call avec moi aujourd'hui, monsieur le prospect ? Sur quel sujet en particulier tu penses que je pourrais t'aider ? Ah ben parce qu'on a échangé par message. J'ai bien aimé ton truc. Et puis du coup, j'ai vu que tu étais pas mal là-dedans. Donc là, le mec, il va commencer à se pré-vendre. Il va commencer à te vanter, à montrer pourquoi t'es le meilleur, pourquoi il a envie d'être avec toi plutôt qu'avec un autre. Et voilà. Donc, en fait, il va faire le travail à ta place. Ok, je vois. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu me contacter, moi en particulier, et pas forcément un autre copywriter ? Ah ben parce que le feeling s'est super bien passé. Donc là, encore une fois, il va continuer à creuser tout seul. Il va s'auto-closer. Parce que voilà, ok, hyper intéressant. Ok, donc si je comprends bien que tu as voulu me contacter parce qu'on a eu un super contact, on a eu un super machin, et tu penses que je suis la meilleure personne. Tu penses qu'il manque un S. Tu penses que je suis la meilleure personne pour t'aider à augmenter le chiffre d'affaires de ta boutique e-commerce ? Du coup, grâce aux séquences e-mails, c'est bien ça ? Ouais, ouais, c'est ça. C'était ce qu'on s'était dit par message. Ok, donc là, encore une fois, on allait chercher un micro-oui. Oui, c'est bien ça. Ok, cool. Mais du coup, dernière question. Après, on passe à autre chose. Pour quelle raison tu as décidé de le faire maintenant et pas dans six mois, par exemple ? Pour quelle raison c'est important pour toi de le faire maintenant et pas dans six mois ? Ah, parce que blablabla. Ok, je comprends. Ok, maintenant, juste pour comprendre, ça fait combien de temps que tu n'arrives pas à faire X, Y, Z ? Ah, d'accord, je comprends. Comment tu te sens par rapport à ça et par rapport à cette situation ? Est-ce que c'est important pour toi d'enfin réussir à augmenter le chiffre d'affaires de ta boutique e-commerce ? Est-ce que c'est important pour toi de réussir à faire X, Y, Z ? Ok, je comprends. Mais juste pour quelle raison pour être sûr de bien comprendre ? Là, on creuse. On continue à creuser, mais ce qu'il a essayé. Qu'est-ce que tu as essayé aujourd'hui pour faire en sorte d'augmenter les revenus de ta boutique e-commerce ? Quel est ton process, en fait, pour y arriver ? Pour quelle raison tu penses que ça n'a pas fonctionné comme tu le voulais ? C'est-à-dire, tu pourrais un petit peu creuser là-dessus, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose selon toi ? Donc là, on creuse. Qu'est-ce que tu as fait ? Quel était ton process ? Et là, en fait, l'idée, c'est que la personne d'elle-même, elle se dise, c'est vrai que j'ai fait ça, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, ce n'est pas ouf. C'est vrai que ce n'est pas censé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça et tu as raison, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Donc, en fait, il va venir lui-même à la conclusion que ce qu'il a fait, ce n'est pas fou et qu'en fait, il devrait confier cette tâche à un professionnel et le professionnel, c'est toi le copywriter. Donc, c'est pour ça que de creuser ce qui a été essayé, c'est important. Ok, hyper intéressant. Du coup, merci pour ce petit retour. Juste pour, encore une fois, pour comprendre un peu dans quel environnement tu te situes, aujourd'hui, pour être sûr de bien comprendre où est-ce que tu en es sur le fait d'augmenter ton machin, mobilité, ce que tu veux et du coup, tu aimerais faire, voilà, la situation des risques et du coup, tu aimerais augmenter finalement ton chiffre d'affaires pour derrière réinvestir et ouvrir potentiellement une deuxième marque e-commerce. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc là, on va rechercher un oui. Donc, on répète en fait ce qu'il nous a juste dit en amont, tout simplement. Ok, ouais, je comprends. Ok, c'est intéressant. Et donc, demain, par exemple, si on venait à travailler ensemble, hypothétiquement, combien de, je ne sais pas, combien de clients, combien de ventes tu aimerais faire à la fin de notre collaboration pour que tu te dises que l'investissement, ça valait vraiment le coup. Donc là, on va chercher de la data en fait. On va chercher des chiffres pour que le jour où on travaille avec lui, ils nous disent, tu vois, avant, ta situation désirée, c'était de faire X. En fait, on a fait Y, ce qui est encore mieux. Tu te rends compte ? Ou alors, c'est, voilà, ta situation désirée, c'est quoi aujourd'hui ? J'aimerais faire X, Y, Z, ça. Ah ok, mais pour quelle raison tu aimerais faire ça ? Donc là, on creuse le pourquoi. Pourquoi tu aimerais faire 10 000 euros de plus sur ta séquence email ? Pourquoi tu aimerais augmenter tes ventes par 3 sur ta page de vente ? Bah parce que ça me permettrait de faire ça, 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 ça et ça. Et du coup, ah ok, donc si je comprends bien, tu aimerais ça, c'est bien ça ? Oui, là on va encore chercher un oui. Ok, pour quelle raison tu penses qu'augmenter les taux de tes pages, merde, pour augmenter tes taux de conversion de ta page de vente, ça pourrait t'aider à augmenter ton business, à faire plus de machin pour ça ? Pas parce que blablabla. Et là, il va creuser encore une fois, il va creuser, il va creuser. Donc là, on est vraiment sur le pourquoi. Ensuite, il y a une phase que j'aime beaucoup, c'est la phase d'admission. C'est-à-dire, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, monsieur le prospect, d'augmenter les taux de conversion de ta page de vente sans avoir besoin d'aide de personne ? Ah bah je ne sais pas écrire ou alors j'ai essayé tout seul, ça n'a pas marché, j'ai perdu un temps fou et tout. Et donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas mon métier en fait, ce n'est pas mon métier. Et donc là, il va s'auto-convaincre qu'il a besoin d'un professionnel et donc le professionnel, c'est toi en fait. C'est ton métier, c'est toi qui peux faire ce genre d'exercice et derrière, il va se convaincre qu'il faut qu'il délègue cette mission. Ok, je comprends. Donc là, on a la phase d'engagement. Est-ce que juste pour situer aussi en termes de motivation, est-ce que tu es vraiment déterminé à rendre ça possible aujourd'hui ou sur une échelle de 1 à 10 par exemple, à combien tu t'estimes déterminé à faire avancer les choses ? Ah bah ouais, je suis méga chaud, là j'ai besoin d'être à 10, là je suis à 12 sur 10, souvent ça je suis à 11, 12 sur 10. J'ai trop envie, là c'est hyper important pour nous parce que ça va pouvoir nous aider à nous développer, à faire ça. Potentiellement, il y a des investisseurs derrière qui attendent et tout. Donc ouais, ouais, non, là je suis vraiment chaud. Et normalement, si tu as très bien fait son travail avant, de lui monter un petit peu le désir et l'émotion, à ce moment-là, il va être hyper chaud. Il va se dire ouais, je suis vraiment chaud, je veux le faire maintenant. Ok, trop bien. Et quand est-ce que tu voudrais régler du coup ce problème ? Ah bah franchement, maintenant, là j'ai besoin de le faire maintenant parce que je pense que c'est vraiment le sujet prioritaire du moment en fait. Donc là, soit il te dit ça, soit il te dit bah j'ai plein de choses à faire en ce moment, je pense vouloir commencer d'ici trois mois. Donc là, tu pourrais dire dans trois mois ? Mais qu'est-ce qui te fait dire que dans trois mois, c'est la meilleure option pour toi ? Est-ce qu'il y a une chose pour toi qui est plus importante que d'augmenter tes revenus de ton business le plus rapidement possible ? Est-ce qu'il y a autre chose qui est selon toi prioritaire ? Bah ouais, c'est vrai que tu as raison, j'ai besoin d'augmenter machin ou alors il va dire j'ai des choses plus importantes à faire avant de machin machin. Potentiellement une vieille objection pourrie. Donc il n'y a pas de souci, je comprends. Moi, je viens de me dire écoute, personnellement, moi je travaille seulement avec des clients, je ne sais pas, des e-commerçants motivés et déterminés parce que c'est eux qui ont les meilleurs résultats et c'est ça qui est important pour moi, les aider à voir les résultats le plus rapidement possible. Mais on va dire que 90% du temps, les gens vont dire ouais, non, non, moi je pense que j'ai envie de le faire maintenant. C'est vraiment important pour moi. D'après ce que tu m'as dit, c'est vrai que je pense que c'est le moment en fait. Il faut le faire. Si on peut augmenter notre chiffre d'affaires maintenant, c'est maintenant. Donc voilà, là ils vont être hyper, hyper chauds. Et derrière, on arrive au closing customisé, c'est-à-dire de, ok, écoute, on arrive sur la fin de ce call, monsieur le prospect, c'était hyper intéressant. Merci de m'avoir partagé tout ça jusqu'à là. Moi, je pense que je peux t'aider à augmenter les taux de conversion de ta page de vente, de ta séquence email si on venait à travailler ensemble. Est-ce que tu aimerais que je te montre comment ? Encore une fois, on va chercher un micro oui. Oui, on demande la validation d'avancer, toujours. On check, t'es bon, on avance. Ok, on check, t'es bon, on avance. C'est ça en fait la démarche. Ok, cool. Donc moi, pour te redonner un petit peu de contexte, moi je suis freelance en copywriting et j'aide les coachs en séduction à augmenter les taux de conversion de leur page de vente pour qu'ils puissent avoir un business au service de leur vie, vendre plus de formation et augmenter leur chiffre d'affaires. Est-ce que déjà tu penses que c'est quelque chose qui pourrait te correspondre selon toi ? Ah bah oui, ça me semble hyper intéressant. C'est de ça que j'ai besoin. On va chercher un micro oui. Trop bien. Cool. Est-ce que tu voudrais que je te montre en détail comment moi je verrais notre collaboration si on est à travailler ensemble ? Ouais, carrément, oui. Encore un micro oui. Et là, on explique. Écoute, moi par rapport à ce que tu me dis, je pense qu'il faut qu'on fasse ça, qu'on mette ça en place, qu'on mette ça en place, qu'on mette ça en place. Est-ce que tu aurais des questions ? Ben non, c'est hyper clair. Maintenant, oui. Ben quel est le prix ? Eh ben le prix, il est de X euros. Et là, tu te tais, tu dis absolument plus rien. Tu ne te cherches pas à essayer de dire oui, mais tu sais, tu peux payer en 12 fois sans frais ou en 48 fois ou rien. Tu donnes le prix et tu te tais et c'est la seule chose que tu as à faire. Moi, je t'invite vraiment à suivre ce script parce que c'est le script qui m'a permis de signer des deals jusqu'à 5 000 euros. Si tu veux que je te l'envoie au format Google, Doc, au document, n'hésite pas à me faire un petit message sur LinkedIn, à m'ajouter sur LinkedIn ou même sur Instagram et mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo. Ça m'aidera aussi à la faire voir au plus de monde possible. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao !